Salut YouTube! Bon, aujourd'hui, on va parler de café. Hey, s'il y a quelque chose qui est bien répandu dans notre société de consommation, c'est bien le café. Et de nos jours, le café, ça se passe surtout en capsule, n'est-ce pas? Je dois avouer que, pour ma part, j'ai quand même la Keurig. Avant, la Keurig et côté capsule, j'avais une Nescafé. Mais bon, ces machines-là peuvent s'user. Bon, première chose, avec la Nescafé, j'adorais cette machine. Je trouvais que les cafés étaient assez intéressants. Et le lait au chocolat, vraiment très crémeux, velouté. Bref, c'était bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, si je commence à parler de Keurig, avec ses fameuses petites capsules, bon, ça a l'air pas si petit que ça, finalement, si on compare à des Nescafé, avec des Nespresso. Si vous prenez le café, c'est-à-dire, attendez, je vais me mélanger pour ne pas me mélanger. Si vous prenez le lait au chocolat, plutôt, de la Keurig, en capsule comme ça, ça l'existe. Mais vraiment, prenez un sachet de lait, je ne sais pas si vous avez déjà goûté le lait au chocolat Carnation, qui est assez ordinaire. Bien, je vous avoue qu'en capsule, ça goûte à peu près ça. Bon, je vais, avant de, qu'est-ce qui m'a donné le goût de vous parler de café? Simplement, au travail, en parlant, j'ai parlé un peu des techniques. On me posait des questions, quelqu'un, à propos d'une sorte de cafetière en particulier. Et j'ai eu comme un petit peu de nostalgie pour ma vieille cafetière Bodhomme. Je vais vous revenir là-dessus. Première chose, je vous reviens, on va parler de la Keurig. Donc, la Keurig, j'ai quand même une belle machine. Il y a plusieurs modèles dans la Keurig et ça fait plusieurs années que j'ai cette machine et je l'aime. Sauf que, si vous voulez mon avis à propos de la Keurig, c'est l'équivalent d'un percolateur. Bon, j'ai mis la capsule. Comme je vais tester trois cafés, on s'entend que je vais faire le plus petit. Donc, un 4 housses. On va y aller pour le Strong parce que j'aime bien les cafés corsés. Ça, je dois vous l'avouer. Donc, comment est-ce que ça fait un café plus corsé? C'est simplement que le débit est comme saccadé. Autrement dit, la capsule se remplit, c'est vidé. Se remplit, c'est vidé. Alors que si c'était notre Strong, ce serait constamment sans arrêt, ce qui est un petit peu plus rapide, mais le café est moins corsé. En gros, c'est ça. Donc, on infuse le petit café. Alors voilà, c'est fait. Donc, voilà, je me suis fait mon petit café. Comme vous voyez, c'est vraiment l'équivalent d'un café-filtre comme les bonnes vieilles cafetières où on mettait un filtre en papier, ni plus ni moins. Il y en a qui disent que ça coûte cher les capsules. C'est pourquoi on a ces genres de petits capsules, le modèle Keurig ici, qui est compatible, c'est assez facile à trouver. J'avais trouvé ça en épicerie. Donc, c'est constitué un peu comme un style moustiquaire très fin. Ça s'ouvre, on remplit de mouture de café, on referme et on peut la remettre dans, on peut la mettre ainsi dans la cafetière Keurig et ça fonctionne très bien. Quoique, quand je dis que ça fonctionne bien, c'est limité. Moi, j'ai acheté la Keurig version 2.0, en fait, à peu près quand ça venait de sortir, pour me rendre compte que ma petite capsule n'était pas acceptée parce que la Keurig version 2 avait installé un genre de détection qui lit le dessus de la capsule pour vérifier est-ce que c'est bien une Keurig. Oui, il y a un genre de motif, je ne sais pas trop comment, mais bref, ça détecte. Et comment est-ce que j'avais passé par-dessus ça? J'avais utilisé simplement une capsule que j'ai, après l'avoir utilisée pour m'infuser un café, évidemment. J'ai juste découpé le pourtour dessus comme en aluminium et je mettais ça par-dessus la capsule ici et je mettais ça pour que la cafetière puisse lire le pourtour. C'est un petit peu du gossage, comme on dit en québécois. C'est un peu broche à foin, mais ça fonctionnait quand même assez bien. Mais n'empêche que vous aurez pour dire ce que vous voulez. Je ne dénigre pas la Keurig, qui est très populaire, qui a quand même beaucoup de choix de saveurs de café. Mais il n'empêche que ça ne va pas plus loin, à mon humble avis, qu'un simple percolateur à café. Ce serait quand même bon à noter maintenant, on va parler de la Nespresso, qui est un autre modèle très populaire. En fait, la Nespresso, c'est des capsules en aluminium. On a aussi depuis quelques années Starbuck, qui fait des capsules pour la Nespresso qui sont en aluminium. Et je dois avouer que leurs saveurs sont quand même très bonnes. Mais souvent, parce que c'est cher, je vais acheter des capsules génériques. J'achète ça chez l'IGA. Ici, c'est du aga. Il y a une chose que la Nespresso a en plus que la Keurig n'aura jamais. C'est qu'elle, on a une créma quand on fait le café. Qu'est-ce que la créma pour les néophytes du café? C'est cette mousse qu'on retrouve au-dessus de l'Expresso. De toute façon, je vais en faire une devant vous. Vous allez bien voir ce qui est une créma. Alors, allons faire un petit tour auprès de ma petite machine Nespresso. Ah, voilà donc ma petite Nespresso. Elle a vu quand même des cafés, cette petite machine. Elle a moulu beaucoup de capsules. Donc, on met la capsule ici. On voit que ce n'est pas une machine qui est flamant neuve. Elle a eu beaucoup d'usage. Donc, on attend que ça se réchauffe. En général, ça va quand même assez vite. C'est l'avantage de ces machines. C'est quand même rapide. Mais toutes ces capsules, pour l'écologie, ce n'est quand même pas génial. En plus d'être plus cher, dois-je le répéter? Mais bon, on vit dans une société où tout doit aller vite. Il n'y a pas juste le café comme ça qui est un petit peu... Donc, je vais y aller pour un petit... Donc, il y a deux options ici. Alors, ici... Regardez! C'est parti. Ça vaut la peine quand même d'attendre un petit peu. Regardez-moi comment ça se forme, cette créma bien épaisse. Le café en dessous commence à prendre son intensité plus noire à mesure que la mousse remonte à la surface. La créma, en fait, c'est, comment dire ça simplement, c'est, dans le café, il y a des éléments et j'ai cru lire que c'était un peu du CO2. Je vais m'autant abandonner mon explication, mais bref, voilà la créma bien délimitée ici. Et c'est ce qui fait que c'est plaisant de boire un expresso. Non, stoppé, je ne voulais pas poser sur le bouton, je voulais ouvrir ça. D'accord. Mais remarquez, puisque j'ai mentionné Boderm, Boderm est quand même une marque. J'aurais dû dire cafetière à piston. C'est quoi ça? C'est ça ici. Vous avez peut-être déjà vu ça. Il y en a du vécu, cette machine-là, disons que... Dans les années début 2000, je m'en servais énormément. Disons de 2000 à 2010, tiens. Bon, 10 ans de café à tous les matins. Pourquoi revenir à la Boderm ou à la cafetière à piston? On sait, je ne vais pas faire la promotion nécessairement de ce modèle en particulier. Vous pourriez utiliser le petit modèle, je ne sais pas comment on appelle ça, la petite cafetière italienne en inox qu'on met sur le rond de la cuisinière. Et ça, ce café-là, dans le fond, c'est un peu le principe d'un percolateur. C'est un peu comme de la dynamite. Plus on attend, plus le café, grosso modo, tu as de l'eau dans un réservoir et tu as le réservoir du dessus. Pour... Il y a comme un tuyau, une paille, tiens, en métal qui passe pour aller chercher le dessus, dans le réservoir, l'eau qui monte à cause de l'ébullition et qui va couler sur la marque de café et qui se ramasse dans le deuxième réservoir. Alors, en tout cas, grosso modo, c'est ça. Plus le cycle tourne, plus le café devient concentré. Je ne suis pas sûr qu'il y ait deux réservoirs. Non, même pas, il y a un seul réservoir. C'est l'eau qui, à force de monter, prend de la force. Ainsi de suite. Mais moi, j'ai quand même la cafetière à piston, qui est très populaire. Et pourquoi utiliser d'autres modes et non des cartouches? On a beaucoup plus de choix sur les saveurs, sur les torrifications. On n'est pas limité au choix qui est imposé par les quelques capsules selon les modèles de la machine. Et c'est d'une simplicité. Regardez. Première chose. Comment ça fonctionne un bonhomme? Il y a une partie ici. Donc, c'est le contenant. On met du marque de café. Ici, moulu très fin. Je pense que je vais m'acheter un moulin à café le week-end prochain, d'ailleurs, ou peut-être demain, parce que j'ai l'impression que ça va me redonner un petit peu de nostalgie. C'est que là, il en restait un petit peu de fond ici. Parce que là, je viens de renverser le reste dans un plat. Donc, vous voyez, on a un petit peu de marque ici. L'idée, c'est que maintenant, je vais le remplir d'eau. En retournant, et pour cela, je vais me servir de ma cuirigue. Parce que la cuirigue, quand je vous disais qu'il y a quand même des côtés pratiques, c'est que je peux me servir, faire couler juste de l'eau chaude. Ça va plus vite qu'une simple bouloir. Je vous montre ça. C'est ce qui est très pratique. C'est que ce modèle est très haut, ce qui fait que je peux mettre mon bonhomme directement en dessous. Ensuite, on soulève. Et là, ça va dire, « Ah, tu n'as pas de capsule. Donc, tu veux sûrement rajouter de l'eau chaude. » Mon Dieu que ma machine est intelligente. Mais bon, donc 10, 11 est le maximum. Alors, je vais mettre 10, 11 là-dedans. Voilà. Donc, il va couler 10, 11 dans ma cafetière à piston. Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut éteindre. Donc, vous voyez, j'ai mis 10 onces de café là-dedans. Compte tenu de la quantité de marque de café que j'ai mis dans ça, ça devrait être quand même un café assez corsé. L'idée, c'est simplement d'attendre un peu que le café ait une force suffisante. Bon, on voit le fil du micro maintenant. Donc, il suffit d'attendre pas trop longtemps. Mais en général, une minute ou deux, trois, ça dépend vraiment de vous. On peut dire que mon café a sûrement pris assez de force. Donc, en ramenant le couvert sur le dessus et en rabaissant, on sent la pression. Hé, ça fait des années que je n'ai pas utilisé cette cafetière à piston. Donc, comme le piston a ramené la marque de café vers le bas, la seule chose quand je vais me verser un café qui va couler, ça va être du café sans avoir la marque dans la tasse. Vous comprenez? Le principal avantage, c'est vraiment que ça va faire un café qui va coûter tellement moins cher que les capsules, en plus d'avoir beaucoup plus de choix pour les savants, les variétés. Donc, voilà. Maintenant, on verse... Remarquez, moi, j'ai pris un café d'épicerie à peu près tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Est-ce qu'un simple petit café ordinaire en mouture fine va être... va m'impressionner plus que mes capsules Nespresso que je bois depuis quelques années? Voyons voir. C'est déjà très bien. Sauf que je considère que ça, ce n'est pas un café style Nespresso. Ma Nespresso, je dirais, a plus de qualité. Mais par contre, je dois vous avouer que j'ai pris un café vraiment pas cher en épicerie. Si j'allais chercher un café chez Second Cup, Café Dépôt, Starbuck, où on aurait, pour moi, on pourrait même moudre sur place probablement le grain, un petit 100 grammes m'apporterait beaucoup plus de plaisir parce que ça serait un café beaucoup plus sophistiqué. Si le troisième café que je m'envoie quand même, vous allez dire que c'est un maniaque, non, c'est exceptionnel. En général, trois cafés, c'est ce que je bois dans une journée. On commence par mon café le matin, un pour le souper, un au travail, ça se limite pas mal à ça. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai vraiment l'impression que je vais me racheter très bientôt un grinder, in English, un moulin à café, et que je vais recommencer à me servir peut-être de ma bonne vieille bas d'homme. Tu sais, à l'époque, j'avais payé ça 60$ quand même. C'est de la qualité, c'est du vrai chrome, sauf que la qualité se voit. Elle a l'air encore flambant neuve, et de toute façon, l'économie se fait au niveau des capsules. Donc, je vais vous montrer un autre petit bonus, parce que là, mon café, c'est bien, mais... OK, OK, c'est assez, là. On va faire un petit bonus à ce café, vous allez comprendre. Vous savez, je dois vous avouer que Starbuck, quand ils sont arrivés au Québec, je les ai boycottés comme très longtemps, parce que j'aimais pas vraiment cette idée qui faisait fermer de nos commerces des bons petits cafés qu'on avait ici. Bon, c'est juste les gros qui ont survécu, mais disons qu'un petit café sur le plateau Mont-Royal, si Starbuck venait s'installer à côté, ça se pourrait qu'à cause de la popularité de Starbuck dans le milieu business et blablabla, probablement que le petit café aurait fermé les portes. J'ai vu ça. Par contre, je dois dire qu'en épicerie, bon, je me suis réconcilié, ça fait des années, après tout, que Starbuck est avec nous maintenant, le mal est fait. Bon. C'est très intéressant comme produit. C'est pas parce qu'on a parlé de la Nespresso en disant que ça coûtait cher. J'ai aussi le mousseur à café. Et ça, c'est très pratique. Je vous explique. On va aller vers le mousseur. Voici donc le mousseur Nespresso. Une vraie petite merveille. Parce que dans le fond, c'est magnétique. C'est que cette pièce est entraînée par un circuit électronique à l'intérieur. Et c'est ça qui va mousser le lait. Mais avec le caramel machiato de Starbuck. Bref, un bon petit goût de caramel. On en verse un peu. Pas trop quand même. On peint sur le petit bouton. Et en à peine une minute, je vais avoir un café. Je vais avoir une mousse prête à verser sur mon café. Pour faire un petit café un peu plus dessert. Parce que là, j'ai de manger un bon General Tao. C'est bien beau de prendre du café. Mais j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus sucré. Quand la lumière est rouge, ça veut dire que ça chauffe. Par contre, si je maintiens le bouton deux secondes, je ne l'ai jamais fait. Mais ça fait une mousse froide sans chauffer. Retournons à table. Il ne me reste qu'à verser cette mousse pour me faire un bon café latté. Machiato. Je pourrais ajouter un petit peu de cannelle sur le dessus. Regardez-moi le produit. À votre santé. Vraiment, c'est écœurant. J'en ai goûté d'autres. Mais je pense que le Machiato est vraiment le meilleur. Parce que Starbucks ont sorti à peu près trois ou quatre. Je crois que c'est trois. Je ne me souviens pas des autres. Mais je dirais trois. Donc, voilà. Comme vous voyez, le petit mousseur de lait aussi est très pratique. Vous pouvez mettre du lait dans ça et ajouter des morceaux de chocolat. Et vous allez vraiment avoir un bon lait au chocolat. Moi, je préfère par contre utiliser un sirop de chocolat quand je fais ça. Pourquoi? Parce qu'avec les morceaux de chocolat, pour que ça soit efficace, il faut vraiment couper les morceaux tout petits. Parce que sinon, ça va comme bloquer le genre de petit trou, le petit mécanisme. Mais si je l'ai essayé, c'était un petit peu compliqué. Il faut juste vraiment... Peut-être que si vous utilisez des pépites de chocolat, c'est plus simple. Mais si vous utilisez des morceaux de tablette de chocolat, il faudra vraiment les faire petits. Alors, je ne prétends pas qu'une machine est meilleure qu'une autre. Je vous ai donné ici mes principales impressions. Pourquoi? Parce que oui, avouons-le, la Nespresso, les autres capsules, ce n'est pas prêt à disparaître. On est dans une société de consommation. Et les gens qui se lèvent le matin n'ont pas le temps de gosser. Il faut que ça fonctionne. Alors, à l'heure, rompez sur le petit bouton. Le café est prêt. Merci. Pas de vaisselle à faire. Voilà. Bon, sauf la tasse, évidemment. À moins que ce soit une tasse que vous amenez au travail. Mais pour le plaisir de se faire un bon café, la cafetière à piston est une option super intéressante. Parce que vous n'aurez pas le goût du papier que le filtre peut transmettre. Certains puristes en sont convaincus. Je crois que c'est plein de bon sens aussi. Le percolateur, c'est un petit peu long. Bon, il y a d'autres options aussi. Il y a cette cafetière italienne dont je vous parlais, qui est une véritable dynamite au niveau du café. On a aussi le café turc, qui est à peu près équivalent. C'est ça en parler des mille et une façons de faire un café. Je ne sais pas, moi. Si je n'aurais pas mis de la mousse dans ça, il y a un certain temps où... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais c'est vraiment bon. Vous savez qu'avec un café noir, vous pouvez briser juste un petit grain de cardamome et mettre ça dans le café. Ça, c'est dans la... Je m'excuse, j'ai accroché le bouton. Un peu trop d'enthousiasme. Mais bref, en parlant de la cardamome dans le café, je vous disais que c'est typiquement une culture arabe. Il me semble que c'est une dame arabe qui m'avait appris ce petit détail. Si vous voulez vraiment être impressionné, oui, vous pouvez acheter de la cardamome en épicerie. Mais un petit conseil pour l'avoir essayé moi-même, s'il y a eu une période où à tout le matin, j'avais mon petit café noir avec un grain ou deux de cardamome dedans, je vous conseillerais d'acheter ça au marché ou sinon dans une épicerie spécialisée en épices. Je pense, entre autres, à la compagnie qui s'appelle Épices Crues. C'est pas mêlant. Quand vous ouvrez le petit pot de cardamome, il y a une odeur agréable qui vous saute au visage que vous n'aurez pas en épicerie. Les épices sont un petit peu plus inventées. Vous allez dire, oui, c'est un petit peu plus cher, un petit pot de cardamome, 10 dollars, t'as pas de bon sens, payé cher. Oui, mais vous allez voir que la qualité, c'est incomparable. Et puis, de toute façon, avec juste un grain ou deux dans votre café, ça dure quand même relativement longtemps. J'espère que je vous ai donné le goût de prendre un café avec tout ça. Là-dessus, on va terminer cette capsule. Je vous remercie. Si vous avez aimé, laissez-moi vos commentaires. C'est toujours agréable de savoir ce que vous en pensez. Et puis, si ça peut m'aider aussi, un petit pouce bleu, parce que semble-t-il que c'est le seul moyen d'avoir plus de vues sur YouTube maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bonne journée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada